Heureuse de vous présenter ce 19h, madame, messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. Situation d'urgence déclarée dans le nord, Oubangui, suite aux inondations. En effet, la rivière Oubangui a quitté son lit, causant des dégâts immatériels et humains. C'est le gouverneur de province qui lance SOS en direction du gouvernement central pour une intervention rapide. Et puis, les églises de réveil du Congo appellent la population congolaise à s'approprier les élections de décembre. Et cela, dans un environnement apaisé, communication faisant suite à la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo qui fustige l'organisation des scrutins. Et pour terminer, les agences du système des Nations Unies ont lancé 16 jours d'activisme pour les droits de la femme autour du thème « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». Ceci en prélude de la célébration demain de la journée internationale de lutte contre les violences basée sur le genre. Madame, messieurs, c'est à présent ce journal qui démarre et nous ouvrons cette édition par cette rubrique des campagnes électorales. Le candidat numéro 1, Félix Tshisekedi, a pris hier jeudi un joli bain de foule, une foule en liesse. Accompagné de la première dame, il a tenu son meeting axé sur la consolidation des acquis de son premier mandat. Félix Tshisekedi a demandé à cette population d'opter pour la continuité au lieu de recommencer le tout. Images et commentaires. De l'aéroport jusqu'à la place de la tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater un seul instant le rendez-vous du jour avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil ! Quel bain de foule à Kindou, chef-lieu de la Provence du Maniement ! Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui déterminait à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'union sacrée était présente, drapeaux des partis politiques hissés, pancartes brandies, calicots agités et des grandes affiches partout dans la ville, des chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la tribune à Kindou, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance le 20 décembre prochain pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale, reliant plusieurs pays et la mécanisation des fonctionnaires au maniement. Le cadre de la développement de la SNCC, la direction de la SICA, 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 pour la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, tous les électeurs du maniement iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant, à son arrivée à l'aéroport de Kindou, à 16h passée, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli, ensemble avec sa délégation, par le gouverneur de la province du maniement, Afani Idrissa Mangala, ainsi que par différents représentants des institutions publiques, de chefs coutumiers et des confessions religieuses. C'est dans la nuit du même jour que le chef de l'État a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, le tout premier citoyen congolais et le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre. Nous avons recueilli quelques réactions à chaud des politiques et autres acteurs rassurés quant à l'issue des élections. Totale satisfaction pour l'étape du maniement dans la ville de Kindou. Un grand remerciement au peuple du maniement pour l'accueil nous réservé. Ils étaient rassemblés des centaines de milliers depuis le matin. Il a plu. Nous sommes arrivés ici dans les après-midi. Ils ont attendu l'arrivée du comté Félix Tshisekedi, numéro 20, avec qui ils ont fait une marche, une grande marche de près de 5 kilomètres et il y a eu une communion comme pas possible. Donc pour nous, dans notre parcours, c'est une grande satisfaction. Après l'étape du Congo central où nous avons fait un carton plein, maintenant nous allons nous engager pour le grand équateur où nous allons commencer par la ville de Zong. L'échange était franc, sincère et direct. Le candidat Félix a fait part de son bilan des réalisations et des projets, des programmes mis en place et il a rassuré le peuple du maniement et de la ville de Kindou que si on lui donne un deuxième mandat, il va continuer. Et tous ces projets, ces programmes, par exemple celui du 145 territoire, la gratuité de l'enseignement, la santé pour tous, sont ces projets, programmes qui vont répondre à toutes les préoccupations de la population congolaise, particulièrement celle du maniement et de la ville de Kindou. Donc c'est pour ça qu'il a sollicité une fois de plus de ses électeurs de lui faire confiance et de voter le numéro 20 le 20 décembre. Avec cet enthousiasme populaire, je profite de ce message, de cette présence de notre candidat qui sera élu massivement dans la province du maniement. C'est pourquoi je lance ce message à tous les électeurs qui m'écoutent à ce moment que pour que notre champion passe avec un vote massif, il faudrait aller récupérer vos duplicataires. Alors c'est une première, c'est une première pour la province du maniement et c'est une première visite qui intervient au moins de la campagne électorale. Donc c'est un moment important pour nous de les recevoir et de les mettre tout en œuvre pour que certains jeunes ne sont réussis pour qu'ils puissent réussir du second acteur de la population 70 avec une majorité importante. Et elle a rassemblé des milliers de colésiens du quartier Jolie-Parc pour la réélection du candidat numéro 20. Nous parlons de Fifi Masuka, gouverneur du Lois-Laba. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont pris d'assaut la salle Rejoice 2 afin d'écouter celle qu'ils appellent affectueusement candidate des développements intégrals du Lois-Laba et véritable représentante du candidat numéro 20 à la présidentielle. Dans cette salle archicomble, ces colésiens ont entonné des chants à l'honneur du président Félix Sajiseké, dit-il au Mbô et sa meilleure élève Fifi Masuka Senni qui, sous son impulsion, change au jour le jour l'image de la capitale mondiale du Cobal. Fifi Masuka Senni a témoigné son attachement à la politique de Tisekedi qui a valorisé la femme. La candidate 2244 a appelé l'assistance à voter massivement pour Félix Tisekedi Tzilombo afin de poursuivre avec l'élan des modernisations de l'ensemble du territoire national. Elle a également évité la population à la vigilance et à n'être pas prêté oreille à ceux qui, durant plusieurs années, ont brillé par une gestion calamiteuse et des détournements sans précédent. La base s'effacie ou rien car même les ciels est pour la réélection du candidat numéro 20, porteur d'espoir, et le seul qui a développé les fins fonds du Congo par son programme de développement local des 145 territoires, a déclaré Fifi Masuka Senni. Au cours de ces rassemblements, la femme au grand cœur du La-Bas a amorcé avec la première série des candidats conseillers municipaux. Parmi ces candidats, il y a eu Andi Barampalamutombo, candidat numéro 35 pour la commune de Dilala, et Marline Myota, candidate 62 pour la commune Manika. Masuka Senni poursuivra donc avec la présentation des candidats à N, à 24 et à 25 dans ses prochaines descentes. Les églises de réveil du Congo appellent la population congolaise à s'approprier les élections de décembre et cela dans un environnement apaisé. Communication faisant suite à la déclaration de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo qui fustige l'organisation des scrutins redépendants. Avec une analyse froide de la communication faite par le secrétaire général de la Sainte-Côme sur l'observation des scrutins du 20 décembre 2023, l'église de réveil du Congo par l'entremise de son représentant légal essaye de réajuster certains points en appelant la population à l'appropriation du vote. L'église de réveil du Congo considère que, loin d'être un appel citoyen au vote, responsable à une évaluation impartiale des procédures de vote, le message clé diffusé par les hauts responsables de la Sainte-Côme prendrait la tournure de mécontentement électoral. Il est regrettable de relever à quel niveau son message est en contradiction avec les lois et règlements qui organisent les élections dans notre pays, spécialement les législatives, car, à part la présidentielle qui a le territoire national comme circonscription électorale, le reste des scrutins si haut énumérés sont conditionnés par un pourcentage qu'on appelle « seuil de représentativité ». Et le fait pour un candidat d'avoir plus de voix dans un site ou dans un bureau de vote ne lui garantirait pas un siège. Comme nous l'avions annoncé récemment, l'église du réveil du Congo, bénéficiant de son expérience dans l'observation des élections, va déployer 65 000 observateurs citoyens le jour du vote. L'église du réveil du Congo encourage le gouvernement de la République dans ses efforts de sécurisation du processus électoral, de même qu'elle encourage la CENI à maintenir les lats pour la tenue des élections conformément à son calendrier. L'église du réveil du Congo exhorte à la non-violence. L'église du réveil du Congo en appelle aux Congolaises et Congolais à la non-violence. Que Dieu bénisse le processus électoral. Que Dieu entende notre prière pour une campagne électorale apaisée. Je voulais annoncer dans les titres situation d'urgence déclarée dans le nord Aubangui suite aux inondations. En effet, la rivière Aubangui a quitté son lit causant des dégâts énormes. C'est le gouverneur de province qui lance ses SOS en direction du gouvernement central pour une intervention rapide. Le chef de l'exécutif provincial du nord Aubangui, son excellence, M. le gouverneur Malone Zimba Mobutu, a déclaré ce mercredi 22 novembre 2023 l'urgence liée aux inondations dans la province du nord Aubangui. Depuis 2016, la rivière Aubangui qui traverse la ville de Guadolite et les quatre territoires fait face aux catastrophes naturelles. Se basant sur sa déclaration, on compte à ce jour 29 158 ménages de 97 914 personnes touchées, parmi lesquelles 3 décès, 47 écoles, 2665 points d'eau, 10 700 vers la crine, 18 centres de santé, 12 057 abris et 37 champs touchés. Le gouverneur de la province a ensuite lancé un appel au gouvernement central et aux partenaires humanitaires pour une réponse efficace. Au vu de cette situation, je déclare l'urgence liée aux inondations sur toute la province du nord Aubangui et demande au gouvernement central et à tous nos partenaires humanitaires de bien vouloir voler au secours de ces nombreuses familles sinistrées lesquelles vivent dans la détresse. Obsèque de Némwandantemi décédé il y a quelques semaines, les préparatifs avancent comme annoncé par le chef de l'État Félix Tchisekedi à la grande satisfaction de sa famille biologique. Anastasie Dombou. Un rassemblement de notables du Congo central, de membres de Boundou Diamayala et de ses proches s'est terminé sur un mot de vive remerciement au chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo pour son accompagnement dans les préparatifs des obsèques de faits d'hôpité Némwandase M. Willy Bizao. En tant qu'avocat conseil, la famille me charge de transmettre par cette voie leur sincère remerciement au chef de l'État son excellence Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi avec son épouse Mama Denise Nyaqueiro pour l'engagement qu'ils ont pris d'honorer le défunt Némwandase M. par des hommages dignes de son rang il a appelé publiquement vous avez suivi M. Kaka voilà pourquoi pour ces doubles motifs la famille Némwandase qui regrette le papa l'oncle le grand-père et le chef spirituel et président du parti mettent dans cette famille toutes ses branches les enfants les oncles tous ensemble unissent leur voix pour dire merci au chef de l'État pour rappel Fé Némwandase a quitté la terre des hommes en date 18 octobre 2023 à l'âge de 77 ans après avoir vu les jours dans les territoires de l'Ouosi dans le Congo central relier l'air la terre la forêt et l'eau c'est le thème de la célébration de la journée mondiale One Health organisée à Kinshasa par la commission coordination une santé le but c'est la sensibilisation des acteurs d'une part et de l'autre de contribuer au renforcement de la mise en oeuvre de cette approche Luzette Ntsakalamalasa 3 temps forts ont marqué cette journée One Health il s'agit de la matinée scientifique du dialogue entre experts étudiants le changement climatique la déforestation les inondations en tuent pour conséquence la résurgence des maladies pour réduire ces menaces l'approche d'une santé apparaît comme la solution dans la mise en oeuvre du règlement sanitaire international en république démocratique du Congo pour la coordonnatrice de la commission une santé beaucoup reste à faire nous devons continuer à investir dans la recherche et le développement afin de mieux comprendre les liens entre la santé humaine la santé animale la santé des végétaux et la santé de l'environnement le directeur de mission de l'USAID relève l'accompagnement du gouvernement américain dans cette initiative en vue de lutter contre les maladies qui ravagent l'homme et son écosystème le gouvernement des Etats-Unis à travers l'USAID est l'un des champions de l'initiative une seule santé en collaboration avec l'OMS le FAO le OIE et le PNUE l'USAID a pris les efforts du gouvernement de l'ARDC par les intermédiaires de ce programme de sécurité sanitaire mondiale le secrétaire général à la pêche préconise une feuille de route avec des actions précises pour l'acceptation par tous de ces projets l'USAID à travers Breakstore Action a doté la CCUS des outils de planification sanitaire c'est avant de visiter les stands dirigés en marge de cette célébration et dans ce volet santé retenez également que l'Inde et la République démocratique du Congo veulent mieux collaborer dans le domaine de la santé c'est le but de la conférence des médecins congolais et indiens autour des aspects médicaux modernes Serge Matin Appuyer les secteurs de la santé en République démocratique du Congo notamment dans les domaines de la néphrologie et de l'orthopédie préoccupe la République de l'Inde qui tient à accompagner les médecins congolais dans l'exercice de leur métier d'une part et de les outiller davantage dans les aspects de la médecine moderne d'autre part lors d'une conférence de presse animée par les médecins du groupe Apollo Hospitals cadre choisi Pullman Hotel ici à Kinshasa nous venons régulièrement c'est la sixième édition je pense de ce que nous faisons ici un peu ici ça veut dire la continuing medical education c'est une forme de formation continue pour les médecins cette fois-ci nous aurons un néphrologue plein d'orthopédistes qui vont parler des nouvelles technologies des nouveautés dans leurs spécialités nous avons des grands spécialistes parce que ce sont des projets de l'héritage avec un peu plus des français de l'expérience c'est une question de partager avec nos médecins les formes les avertir sur ce qui est déjà de technologie dans ces spécialités donc ça consiste à rembourser les capacités de nos médecins aussi faire la visualisation du message de certaines spécialités ou de certains traitements qui sont déjà disponibles L'Inde par l'entremise d'Apollo Hospitals offre plusieurs services médicaux la chirurgie esthétique soins sanitaires chirurgie cardiaque pontage et autres notons que l'hôpital militaire du Kamchaty a été ciblé pour cette première exercice Obligation de redévabilité la structure santé rurale sans rue rend compte de ses activités à la société civile et aux autorités politico-administratives de la province de la Bandala activité patronnée par le ministre provincial de la santé et le gouverneur la santé rurale Sari Asbel a organisé mercredi 22 novembre 2023 une séance de redévabilité de ses activités à la société civile et aux autorités politico-administratives de la Bandala cette activité avait pour bit rendre compte de ce que Sari a réalisé dira Trois à la Mongala prenant la parole à cette occasion docteur Jean-Claude Koufoutoua suivi et évalué sur la Sari a fait savoir que dans le cadre de la lutte contre le paludisme à Mongala Sari a procédé à la distribution gratuite des intras et anti-paludien et à la sensibilisation des populations au lié public en partenariat avec ce DI Boamanda ce qui est fait est que nous avons réellement apporté les médicaments les intrants tous les intrants de lutte contre le paludisme nous avons les tests qu'on apporte les moustiquaires les médicaments de lutte contre le paludisme nous apportons aussi des fonds pour la sensibilisation et l'amélioration des conditions de stockage dans nos structures de prise en charge mais au-delà de ça aussi nous apportons les intrants pour lutter contre la diarrhée et les infections respiratoires Docteur Aimé Mongoulou ministre provincial en charge de la santé à Kataluy déploré le comportement barbare de certains traduit par la vente illicite et utilisation abusive des intras et anti-paludien doté par Sari Asbel il en a profité de cette occasion pour féliciter la Sari pour le travail à bâtir d'ira trois ans les actifs palidaires distribués par Sari ne doivent pas faire l'objet des commerces les autorités politiques administratives à tous les niveaux les forces de l'ordre et la société civile et copie de la Mongala direction Kassai centrale les travaux de réhabilitation de la route Kananga Kalambamboujima et avancent plutôt vite confirmation des ingénieurs de l'entreprise qui exécute le projet ils l'ont dit au gouverneur de province qui visitait Biloumba à 80 km de Kananga le chef il faisant d'une pierre deux coups alors qu'il était en inspection des travaux de la route Kalambambouji ce mercredi 22 novembre 2023 le gouverneur de province d'Yonkabayashikai a eu le bonheur de réceptionner une école primaire publique joliment bâtie et équipée des bancs en pupitres et autres fruits du PDL 145T projet du chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo situé au village Kempé l'école primaire Moanabute qui a jadis fonctionné sous la paille présente aujourd'hui un visage de jouvence tant pour les enfants premiers bénéficiaires et cette population paysanne dans le territoire des Kazumba accompagné de son ministre des infrastructures Willy Wichie du DG de BSECO John Kabeashikai a salué de vive voix l'initiateur de ce projet des grandes envergures Félix Antoine Chisekedi Chilombo pour cette vision salutaire en faveur de la jeunesse montante lui qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays envahi par des enfants en liesse pour ses bijoux acquis reprenant les noms des fachibétons dans leur refrain l'autorité provinciale a demandé aux uns aux autres à s'ériger contre tout esprit destructeur afin que ces infrastructures servent aussi à la postérité depuis l'époque coloniale on n'a jamais reçu tel genre d'ouvrage c'est un groupement qui était dans l'oubli cette population s'est sentie considérée aujourd'hui la population qui est très satisfaite par cette grande oeuvre nous disons grandement merci au nom de toute la population centre-kassaïenne au chef de l'état qui est accepté d'accompagner ce groupement dans le cadre de l'éducation il s'agit bien de la route Kalamba Bougie nous sommes au Kassaï cette fois-ci lancement des activités relatives à l'élaboration du projet dédié portant mécanisme de recouvrement des recettes à caractère national alloué à la province par le ministre provincial en charge des finances reportage de notre permanence sur place Francklyn Kalamba Milleur Milambo ministre provincial de finance et culture fiscale vient de l'assassion mercredi 22 novembre 2023 à Tchikapa les activités du projet dédié terminant le mécanisme de répartition des recettes à caractère national alloué aux provinces et le recette d'intérêt commun entre les entités territoriales décentralisées avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration de recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore en sigle Bouenga et Fongue coordonnateur provincial du projet encore un atelier des validations du projet dédi pour que les factures prennent au processus notamment les membres et les crédits provinciales le seuil de la ferme provinciale et la réforme et la même compréhension des textes qui organisent la gestion des finances du pays à tout le monde Milleur Milambo a remercié les participants et les a invités à respecter les recommandations suivantes à l'issue de ce forum je souhaite que les résultats suivants soient atteints notamment 1 une meilleure compréhension des mécanismes qui prévoient l'an dans la répartition des recettes allouées aux provinces et aux étés 2 une implication participative et une France collaboration de tous les participants 3 la validation effective du projet dédié immédiatement après cette livraison d'actualité vous suivrez le point de presse du gouvernement animé par son porte-parole le ministre de la communication immédiat Patrick Mouyaya Katemboe et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi à 20h vous retrouverez Sandra Niang je vous retrouverai moi la semaine prochaine bonsoir merci Sous-titrage ST' 501